Salut à tous et à tous, bienvenue pour un nouveau épisode de Papy Corse s'éclate sur Arc Survival, il est 20h44, nous sommes le mardi 5 mai 2020 et nous allons faire, on va aller tamer un loup, un loup, un loup, donc je ne vais pas le faire à son environnement où il habite, d'accord, parce que c'est la neige, il y a des mammouths, il y a des odons, il y a des terrésies, il y a de tout, il y a des alosaures, c'est un peu le boxon, donc je vais le prendre dans les griffes avec mon aigle et je vais le ramener à ma base, ma base elle est ici, je suis à l'obélisque rouge, l'obélisque qui est en permanence, hop, je vais enlever ça, voilà, je vous montre où je suis, oui c'est vrai, avec les poils de machin, je n'ai pas pris de fourrure par contre, je vais coller, mais bon c'est pas grave, c'est pas grave, on va faire vite, on va chercher un loup, on va faire vite, j'ai des bouteilles rouges, donc les bouteilles rouges, c'est le breuvage médicinal, ça augmente la vie quand on la perd, donc il n'y a pas de problème, voilà, je suis ici, on va aller directement au nord, tout droit, et on va aller chercher un loup, donc pas gros niveau, j'ai vu niveau 20, alors je ne sais pas où il y en a, par contre je n'ai pas regardé avant le tuto, on va vraiment, voilà, à l'aventure, donc un loup 20 en x1, on met 10 minutes, c'est pas mal, 10 minutes, donc je peux aller jusqu'à un niveau 50, parce que là je suis en x2, donc on va essayer d'aller jusqu'à un niveau 50, mais pas plus, c'est juste pour vous montrer comment t'as un loup, donc je ne le fais pas dans son milieu naturel, je vais aller le chercher, je vais le prendre dans les griffes, et je vais le ramener ici, là où j'étais posé dans un piège, voilà, et après on va l'endormir, donc on va le ramener sauvage, d'accord, allez, on y va, on attaque, Donc, let's go, vous voyez la neige elle est juste en face, donc il n'y a pas de soucis de ce côté là, juste regarder mon énergie, donc avant de prendre le loup, voilà, l'énergie il faut qu'elle soit blindée, parce que si elle n'est pas blindée, l'énergie il faut qu'on se pose, le loup il faut le lâcher, il faut se protéger, parce que sinon il nous attaque, donc voilà, il ne va pas être content le loup, voilà, Donc on y va, il y a le voyage à faire, évidemment, donc les loups ils se situent surtout là où il y a de la neige, voilà, je n'en ai pas vu ailleurs que dans la neige, de mémoire, avec 6000 heures de jeu de Hark, de mémoire, je n'en ai pas vu, toujours, toujours dans la neige, voilà, bon je regarde si je peux faire un voyage entier sans me poser, avec la vitesse à fond de l'aigle, mais il va falloir que je me pose, purée, ou alors il faut que je vole doucement, mais bon, on ne va pas en mettre une heure non plus pour faire l'aller-retour et tamer le loup en 5 minutes, donc le principal c'est le loup, ce n'est pas le voyage, donc on y va, on y va en aigle, il n'y a pas de problème, bon, j'aurais pu prendre, vous pouvez vous munir de vêtements en fourrure, là, je n'ai pas fait de vêtements en fourrure, je ne me suis pas trop trop bien préparé, donc j'ai mes affaires, le camouflage, bon, ce n'est pas terrible contre le froid le camouflage, je vous le dis tout de suite, voilà, donc je peux aller jusqu'ici sans me poser, ça fait un peu short, voilà, donc juste après, on va trouver le loup, le loup, il va nous taper de temps en temps, mais bon, rien de méchant, ne vous inquiétez pas, donc avec l'opterranodon, on ne peut pas prendre le loup, de mémoire, je ne pense pas, c'est pour ça qu'il faut prendre au moins un aigle, alors si vous avez une wyvernes, encore mieux, ça va plus vite, voilà, donc là, il va falloir que je me pose, parce que là, vous voyez, l'énergie de mon aigle, elle est vachement bas, voilà, donc on y va, tranquille, voilà, comme ça, ça va me permettre de prendre une gorgée de mon médoc, et pas de problème, voilà, bon, donc je fais les tutos en live, donc là, on est deux personnes, il y a deux personnes qui me regardent, donc, mais ce n'est pas grave, petite famille, il n'y a pas de soucis, donc, une petite gorgée avant, bien sûr, normal, et puis on repart, voilà, donc, là, on arrive à l'obélisque bleu, l'obélisque bleu dans The Island, il est dans la neige, là, je vais commencer à cailler, certainement, mais ce n'est pas grave, j'ai pris du breuvage médicinal, donc il n'y a pas de problème, là, j'ai une petite maison, il y en a un qui a construit ici, ça doit être Nono, je pense, parce que ça n'y était pas, ça, petite maison, là, il ne fait pas encore froid, donc c'est cool, je regarde qui c'est qui est là, parce qu'on est 4 à 5 joueurs, Pritzout, ou, ah, Pritzout, il s'est installé, là, il jouait avec nous sur le privé, dis donc, ah, bah oui, c'est vrai, tout à fait, il avait fait une petite maison, là, dis donc, ok, voilà, donc, bah, on arrive, là, on arrive dans les lieux où habite le loup, dans la neige, donc là, vous avez des perles blanches, ce qui brille en bas, là, voilà, ça peut vous aider, mais bon, c'est le tuto du loup, mais bon, pendant que j'y suis, je vous le dis, donc, qu'est-ce qu'on a, on a des Mégalésoros, on a un Mégatherium, là-bas, on a un mammouth, là-bas, avec un Déodon, il se fâche avec un Déodon, voilà, là, je commence à cailler grave, voilà, j'aurais dû prendre ma fourrure, mais bon, donc là, on a un lanceur de crottes, je ne sais plus son nom, enfin, bref, donc, on cherche les loups, là, Mégaloséros, là, je crois que j'en ai un, là-bas, non, ce n'est pas un loup, ça, voilà, il vient, oh là, il y a ce qu'il faut, là, allez, on y va, et hop, on va prendre un loup, au passage, non, je n'ai pas pris, j'ai dû me gourer de clics, bon, par contre, je n'ai plus beaucoup d'énergie, je vais reprendre mon énergie à bloc, parce que quand on fait une action attaque ou vouloir prendre un animal dans les griffes, l'énergie, il baisse assez rapide, donc, je ne sais pas, là, ils attaquent un Mégaloséros, c'est toujours en meute, les loups, il y a toujours un alpha, normalement, l'alpha du loup, c'est celui-là qui est le plus haut niveau, bon, ben, là, ils sont dans l'eau, les mégots, je ne vais pas aller chercher dans l'eau, voilà, parce que si je m'approche trop de l'eau, l'aigle, je vais être éjecté de l'aigle, et puis, je vais tomber dans l'eau, et bonjour, je me fais flinguer par les loups, ça, c'est clair, donc, non, c'est bien le clic droit, je pense, ça, c'est l'attaque, ah, le voilà, l'alpha, vous voyez, l'alpha, il est là, c'est celui-là qui a le plus gros niveau, voilà, il m'a vu, oh là, il y en a un autre, ben, il y a deux alphas, ben, comme ça, c'est bien, pourquoi il y a deux alphas, parce qu'ils sont à un niveau identique ou quoi, comment ça se fait qu'il y a deux alphas, là, oh, les copains, là, allez, je vais prendre un plus petit, hein, il y a deux, oh, puis là, il y a que des alphas, là-dedans, ah, non, là, j'ai attaqué, là, je me suis trompé, oui, 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 ouh, 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 allez, viens ici, toi, hop, viens par là, je vous prends votre pote, chef de meute, ah, ben, j'ai pris le chef de meute, je ne sais pas quel niveau il est, mais allez, hop, je l'embarque, je l'embarque, donc, vous pouvez l'embarquer dans les griffes, il n'y a pas de problème, de temps en temps, il va vous mettre des petits coups, mais c'est des petits coups, t'es mimi, t'es mimi, il n'y a pas de problème pour l'aigle, hein, voilà, il ne va pas vous faire descendre votre aigle, regardez la vie de l'aigle, tout en haut à l'extrême droite, la vie de l'aigle, la croix, elle est nickel, il n'y a pas de problème, voilà, donc, j'ai pris un loup, hein, tranquille, donc, des fois, il attaque, des fois, il n'attaque pas, là, j'ai froid, donc, je m'en vais vite fait, parce que ma vie, elle est de moitié, ma vie, tu vois, donc, je n'avais pas vu, je vais avancer encore plus, il fait combien de degrés, le H, il fait 11 degrés, maintenant, bon, je n'ai plus froid, alors, ah, si, j'ai juste froid, je ne suis plus en hypotermie, bon, moi, ça va, alors, allez, on ramène le loup à la maison, donc, dans le piège, le principal, c'est que je le pose dans le piège là-bas, mais je ne vais pas avoir assez d'énergie, moi, que je vole comme ça, là, j'en aurais assez, mais je vais mettre 5-10 minutes pour arriver là-bas, donc, ce n'est pas le but, et le niveau, je ne connais pas le niveau du loup, là, je n'ai pas fait gaffe, je n'ai pas pris le temps de me poser, de regarder, de choisir à la longue vue, hein, d'accord ? Ça se tombe, c'est un niveau 150, ça, on a des coups de peau, là, c'était l'alpha, hein, je crois, ou le chef de meute, c'était marqué, donc, le chef de meute, c'est l'alpha, c'est le plus gros niveau, hein, alors, si c'est un niveau 50, là, je serais super content, mais ça risque d'être un peu plus long, enfin, je suis en x2, hein, et pour le faire apporter, après, bonjour, les petits, ça va être génial, hein, donc, on va le ramener là-bas, je pourrais peut-être m'arrêter à l'arène, pour que je fasse attention, quand même, ouais, c'est possible, donc, on y go, allez, on essaye d'aller un peu plus vite, hein, donc, comment t'as mis un loup, et plus tard, il y aura un tuto, à quoi peut servir le loup, et il y aura aussi, sur le loup, des bébés-loups, évidemment, je vais faire apporter les loups, et on verra les petits loups à la naissance, hein, comment élever un loup, ça, non, je le fais pas, c'est bon, c'est facile, hein, on voit comment que c'est fait un dodo, tout le reste, c'est pareil, hein, pour l'élevage, c'est tout simple, pas besoin de tuto, hein, je pense, peut-être un seul, pour montrer que, voilà, il faut les nourrir, nous-mêmes, dans leur inventaire, juste à temps qu'ils atteignent 10% d'élevage, donc, quand ils sont bébés, il faut les nourrir nous-mêmes, une fois qu'ils arrivent à 10%, de bébés, ils passent à juvénile, et quand ils sont juvéniles, ils peuvent manger à la mangeoire, c'est-à-dire, ils mangent tout seuls, mais il faut remplir les mangeoires, évidemment, donc ça, c'est pour tous les animaux, hein, pour besoin de faire un tuto là-dessus, hein, je pense pas, hein, ok, donc, voilà, donc, j'arrive vers la maison à moi, c'est ma maison à moi, voilà, c'est bon, comme ça, on aura fait le loup, j'aurai dans mes trophées, une paire de loups, ouais, bien pécable, une mâle femelle, ça sera super cool, donc, j'essaye, bah, mon énergie, vous voyez comment elle descend, là, il va falloir que je me pose, si je me pose, bah, le loup, il va être un petit peu, mais il m'a pas attaqué depuis, hein, il m'a pas attaqué le mégot, hein, regardez comment il est, c'est peut-être parce que je l'ai bien pris dans les griffes, je sais pas pourquoi il ne m'attaque pas, d'habitude, il nous donne des coups, hein, toutes les 30 secondes, ou toutes les minutes, hein, mais c'est pas méchant, hein, leur coup de croc, c'est pas méchant, hein, voilà, donc, là, mon énergie a descendant, a descendant, donc, je ne voudrais pas le déposer à côté d'herbivores, sinon, il va sûrement attaquer les herbivores, et puis, je risque de le paumer, donc, il faut faire attention, la route était longue, quand même, là, j'ai dit, bon, je vais démarrer comme ça, puisque pour tamer un loup, c'est assez rapide, hein, c'est assez rapide, donc, on le fait à la viande normale, donc, c'est un peu plus long, hein, c'est pas sa nourriture préférée, mais il aime la nourriture normale, crue, après, sa nourriture préférée, un petit peu plus, c'est la viande de qualité supérieure crue, c'est ce qu'on trouve dans les brontosaures, dans les serpents, enfin, ça dépend des animaux, hein, après, il faut voir Dodo Dex, un petit logiciel là-dessus, sinon, après, au-dessus de la viande supérieure crue, vous avez la viande de mouton, hein, le mouton aussi, il aime bien, hein, le mouton, là, c'est impeccable, c'est juste en dessous des croquettes, après, vous avez les croquettes, donc, je vous le conseille de le faire aux croquettes, évidemment, voilà, je vais peut-être y arriver, hein, si j'y vais doucement comme ça, pour qu'il n'y ait pas, pour qu'il n'y ait pas, hein, voilà, avec mon énergie de l'aigle, c'est jouable, hein, c'est jouable, je peux arriver au piège, hein, voilà, c'est mes trophées, hein, ce qui brille jaune, tout ça, c'est mes tutos que j'ai fait, vous pouvez regarder sur la droite, donc, j'ai fait les brontos, hein, j'ai tamé les brontos, le tuto, il est fait, j'ai fait le terrisinosaure, juste à côté, à gauche du terrisinosaure, ce sont les licornes, mais je ne les ai pas sortis encore, parce que je vais mettre des tourelles, si jamais je me fais attaquer par un, je ne sais pas, quel animal sauvage, je ne pourrais pas perdre mes licornes, parce que j'ai le couple, alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont le couple, je suis peut-être le seul à l'avoir, dans le monde, hein, je ne sais pas, les pteranodons, les stégosaures, les phiomias, les parazores, les dodo, les dilophosaures, c'était quoi, ça ? Et j'ai fait les artefacts, bon, non, c'est pas pour me gonfler les chouines, mais je n'ai jamais vu un couple de licornes, dans le privé, ou en officiel, et puis faire des petits, je n'ai jamais vu ça, donc si vous voyez, n'hésitez pas à me le dire, salut, allô, allô, comment vas-tu ? Arbour ! Ça va, tranquille, tranquille ? Voilà, donc je ne sais pas, on va bien voir, on va bien voir, bon, j'arrive à mon piège, voilà, une fois que vous avez le loup, moi j'ai construit un petit piège comme ça, après, bon, ça sera un tuto, piège à carnivores, piège, voilà, pour tamer les animaux qui nous attaquent, bon, voilà, une fois que je vais être au-dessus de mon piège, donc je vais le poser, donc je clique sur le même clic que j'ai pris le loup, voilà, hop, je clique, je le lâche, hop, là je m'en vais parce que sinon il ne va pas être content, je me pose en haut, si j'y arrive, je me pose en haut, voilà, voilà, je descends, donc une petite arbalète, mythique ou normale, il n'y a pas de souci, il est où lui ? non mais t'es sérieux ou quoi, il est où ? ah, il est là, elle m'a fait peur, oh là là, donc, le goudou, donc on prend l'arbalète, on prend des flèches tranquillisantes, attention, bien, tranquillisantes, et on va pouvoir commencer à l'endormir, je ne sais toujours pas le niveau qu'il est, le mégot, donc c'est un petit piège, là je suis en haut tranquillou, alors attends, il faut qu'il se calme, si je tombe, ce n'est pas grave, non, toujours pas, je l'ai loupé, ok, super, toujours loupé, bien, super papy, voilà, là il ne bouge plus, ah je l'ai eu, ça y est quand même, voilà, donc c'est une mythique, donc ça va aller peut-être un peu plus vite, mais il ne faut pas que je le tue, ça fait bobo les mythiques, non, je n'ai pas eu, donc là, il s'anesthésie, je ne l'ai pas eu, eh bien, dis donc mon pote, ouais, super, oh, c'est pas compliqué, oh, c'est bon là, je peux l'avoir, voilà, ah bah oui, il a les flèches, mais je n'ai pas le, voilà, voilà, non, je ne l'ai pas eu, normalement, il y a les, voilà, là je l'ai eu, ça fait bobo là, il faut qu'il y ait le nombre de dégâts, 86, si c'est un petit niveau, là il commence à saigner, là c'est pas bon, je risque de le tuer, alors vas-y, arrête de bouger aussi toi, bon là il est en panique, il est en panique, ce que je vais faire, je vais descendre, je vais le descendre avec lui, parce qu'il ne va pas attaquer, il n'attaque pas, voilà, hop, voilà, quand il est en panique, il n'attaque pas, ça veut dire qu'il est bientôt, bientôt endormi, hop, encore une, là je pense que ça devrait aller, on attend, on attend que ça agit, mais il ne faut surtout pas le tuer, c'est un niveau 60 je crois, non, hop, encore une, voilà, je pense que, à 70 quand même, là je pense que c'est bon, non, encore une, il ne nous attaquera pas, parce que là il est en fuite, il est bientôt, voilà, ça y est, ça y est c'est fait, donc là on peut récupérer des flèches, on y va à côté, on peut récupérer des flèches, voilà, j'en ai récupéré une, ok, je peux récupérer, là à la tête peut-être, vite fait, aussi parce que ça va disparaître, non, ça y est, ils sont partis, non, voilà, j'en ai récupéré une de plus, on les récupère, ce sont des flèches en pierre, c'est pas tranquillisant, on récupère pas nos flèches tranquillisantes, mais on récupère les flèches en pierre, une fois que c'est fait, donc on enlève l'arbalète, l'aigle il est là-haut, il n'y a pas de problème, ok, voilà, parce que j'ai fait aussi des petites coursives comme ça, quand c'est des plus gros animaux, ils sont assez teigneux et tout, si j'arrive pas à les avoir là-haut, je vais dans mes coursives, là, puis dès qu'il est sur la droite, je tire là, il vient sur moi, il m'attaque, hop, je m'en vais, ça fait comme une, je me suis inspiré des corridas, quoi, des pistes de corridas, quoi, voilà, ok, je tire là, hop, je vais là, ou je vais en face, enfin, c'est cool, voilà, c'est un petit piège, sympa, tranquille, et là, vous en faites, bon, là, j'ai mis des portes dino, pour sortir les dino, évidemment, c'est des petites portes, le loup, il ne sort plus, ou là, il faut aller chercher avec l'egg, et le sortir avec les griffes, enfin, bref, voilà, donc une fois qu'il est inconscient, donc on va aller regarder un petit peu son, non, ça c'est moi, ça, on va regarder, c'est stat, 70, c'est sympa, 70, inventaire, accéder à son inventaire, loupsini 70, donc vous avez le logiciel du Dodo Dex, donc on va voir, loup, donc là, j'avais niveau 20, c'était en 9 minutes, donc là, 70, ça fait 3 fois plus, ça fera une demi-heure, si tout va bien, un quart d'heure, il est fait, 70, 70, voilà, 70, on sélectionne, voilà, 70, alors, 7 croquettes, 22 minutes, c'est-à-dire qu'il va falloir 4 croquettes, la moitié de 7, c'est, c'est 3,5, mais 3,5 ça n'existe pas, donc 3,5 plus, on va mettre au plus, donc 4 croquettes, 4 croquettes, et 22 minutes, donc ça me fait 11 minutes, voilà, en 10 minutes, il est fait le mégot, donc c'est assez impressionnant, avec les croquettes, attention, après vous pouvez le faire avec de la viande crue, il ne le marque même pas la viande crue, il ne le marque même pas avec la viande crue, dit donc le Dodo Dex, il met la viande de mouton, il en faudra 15, 28 minutes, la viande de qualité crue, 33 minutes, et la viande de qualité, ça c'est quoi, ça c'est la viande de mouton cuite, 50 minutes, mais il ne met pas la viande normale, dit donc, donc faites-le aux croquettes, de toute façon, si on veut se faire un loup, c'est qu'on peut faire les croquettes, il n'y a pas de soucis, je ferai des tutos pour les croquettes, pour savoir un petit peu, quel œuf, quelle recette il faut faire, pour faire les croquettes, voilà, donc une fois que, voilà, j'ai fait quand même, 500, un petit peu moins de 600 de dégâts, quand même, bon, c'est une arbalète mythique, attention, quand même, la torpeur, la torpeur, il a 2300, donc j'ai le temps, je pense que, ça devrait le faire, mais bon, donc je mets un petit peu de potes narcotiques, dedans, vous savez, vous commencez à savoir, si vous ne savez pas, vous allez voir le tuto, comment t'as tamé un dodo, et c'est la même chose, à peu près, bon, là j'ai mis 30 pots, ça fait beaucoup, donc il ne faut pas que sa torpeur, elle devienne à zéro, si sa torpeur descend à zéro, il va se réveiller, il faut tout recommencer, et puis si je veux le retamer tout de suite, je risque de le tuer, parce que j'ai fait à peu près 600 de dégâts, si je refais 600 de dégâts, je risque de le tuer, voilà, donc on met ça, on attend qu'il soit affamé, pour lui donner les croquettes, on peut lui donner maintenant, mais bon, il faut qu'il ait faim, pour manger les croquettes, et commencer l'apprivoisement, voilà, donc je vais mettre les croquettes tout de suite, moi je ne vais pas me prendre le chou, voilà, là j'en ai mis 20, ça y est, il en a mangé une, il en a mangé une, et sa nourriture, donc elle revient à bloc, à 2280, et on va attendre qu'il ait 80, 90, 100, ou 120 de faim, et puis là il va manger, voilà, donc de toute façon, c'est 11 minutes, donc, voilà, 29%, donc 30%, on va dire, 30%, ça fait 4 croquettes, 4 x 3, 12, ça fait 120%, voilà, c'est bon, donc c'est nickel, 3,5, on arrondit vers le chiffre le plus haut, tout à fait, Arbour, voilà, il confirme, Arbour qui est avec moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je twitch en même temps, c'est en live, il n'y a rien de préparé, de préparer, sauf mes armes que j'ai préparé, mais je ne savais pas que j'allais en trouver directement à la neige là-bas, j'ai pris le premier qui venait, voilà, et puis, comme ça on fait ça, évidemment, faut-il les affamer pour qu'il mange plus vite, tout à fait, mais bon, je pense que sa nourriture, elle ne va pas descendre plus vite, le mieux, je ferai un tuto là-dessus, c'est de lui donner un animal, quand il commence à prendre la fuite, lui donner un animal mort, pour qu'il le mange, et sa nourriture, elle sera au plus mort, voilà, après une fois qu'il a mangé l'animal mort, qu'on lui a donné, on le finit, il s'endort, on lui met des croquettes, hop, il est tamé tout de suite, ça je l'ai fait avec un nec, mais ça, ça sera d'autres tutos, mais sinon, ça n'ira pas beaucoup plus vite, on va peut-être gagner quelques secondes, mais pas plus, je pense pas, comment que tu veux le l'affamer en plus, je ne sais pas, si on lui donne à manger des narco-berry, on va péter un petit peu l'efficacité de l'apprivoisement, parce que là, je suis à 99,8, à savoir que quand on fait les croquettes, c'est un tamage parfait, c'est-à-dire, il a un niveau 70, la moitié de 70, c'est 35, 35 moins 1, toujours moins 1, on enlève la moitié, et en plus on enlève 1, ça fait 34, 70 moins la moitié, 35, 35, moins 1, 34, donc là, on va gagner 34 niveaux, et quand il va se réveiller, on va faire un tamage parfait, mais les 34 niveaux vont s'ajouter à son niveau initial 70, donc on aura un loup de niveau 104, et les 34 niveaux, ils vont se répartir dans ses compétences, donc ses compétences, ils sont là, vie, énergie, oxygène, nourriture, poids, attaque, vitesse, voilà, les compétences qu'on va gagner, il va se mettre là-dedans, et à chaque fois qu'il va gagner des compétences, ce sera à nous de choisir ce qu'on veut faire avec, soit la vie, soit l'énergie, tout ça, généralement, les animaux d'attaque, on les met dans la vie et l'attaque, voilà, d'accord, mais ça, vous voyez d'autres tutos, et puis c'est vous qui faites votre sauce, après, bon, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre tout ça, il n'y a pas de problème, voilà, donc, j'aurais pu lui donner des baies, des baies, de narcobéries, mais bon, plus on lui donne à manger, bon, c'est sûr, sa nourriture, elle va descendre un peu plus vite, mais on peut perdre des niveaux de compétences, voilà, effectivement, tu as raison de me le rappeler, à rebours, il n'y a pas de problème, si on lui donne à manger des baies, des baies, de narcobéries, les pots, ça ne marche pas, les baies, c'est vrai, c'est effectivement, la nourriture va descendre plus vite, on va gagner du temps, mais on va perdre en compétences, donc là, c'est vite fait, c'est 11 minutes, donc on ne va pas jouer à ça, voilà, la torpeur, je ne lui ai rien mis, j'ai toujours mes 30 pots, voilà, il a pris deux croquettes, donc il doit être à 72%, je pense, 59, 59, pourquoi 72, voilà, donc 59, encore deux, ça fera 118% et quelques, donc voilà, c'est nickel, donc il n'y a pas de problème, biotoxine, oui, on peut le faire au biotoxine, ça, je réserve le tuto de la biotoxine, bon déjà, à quoi ça sert et tout, ça, il y aura un tuto, mais la biotoxine, je préfère le garder pour un gros T-Rex, ou un gigano, ou un mosasaur, tout ça, tu vois, je préfère les garder pour les super gros animaux, là, vraiment, il y en a besoin, voir le T-Rexinosaure, parce que le T-Rexinosaure, il faut pas mal de pots de narcotiques, on avait vu hier, j'ai fait le tuto, comment apprivoiser un T-Rexinosaure, Damien, il m'avait dit, pour un 150, il fallait 500 pots de narcotiques, 500 pots, non, 3000 pots, oui, c'est ça, 3000 pots, je dis des bêtises, 3000 pots, il fallait 10 heures en soi, pour le faire au Mégobéry, t'imagines toi, 3000 pots, ça fait, donc c'était énorme, voilà pour le loup, une fois que le loup va être fait, on n'a pas besoin de sel pour monter les loups, donc ça, c'est génial aussi, c'est impeccable, donc les loups, on s'en sert surtout pour faire les grottes, pour aller chercher les artefacts, bon, pas les grottes sous-marines, évidemment, parce que le loup, il respire pas souvent, enfin je vous apprends rien, voilà, donc là, il n'y en a plus pour longtemps, 59, ça fait un dessin, vous voyez, 99,6%, on va les avoir nos 34 niveaux, voilà, donc un petit niveau, c'est une femelle en plus, c'est une femelle, donc sympathique, bon, je ne vous cache pas que c'est mes animaux préférés dans Ark, voilà, c'est mon animal préféré dans Ark, alors je ne sais pas vous, je ne sais pas, Arbour, ton animal préféré dans Ark, bon, il y en a plusieurs, je sais bien, moi aussi, j'en ai plusieurs, mais le préféré des préférés, c'est le loup pour moi, le dodo, je crois que c'était le moche-up, pour toi, ça va, tu as passé une bonne après-midi, bien tranquille, le dodo, il fera toujours rire, j'aime dormir, donc le dodo, ah, d'accord, jeu de mots, maître Capello, tranquille, tant mieux, impeccable, voilà, ça y est, il a mangé une autre croquette, il n'en reste plus qu'une, et je fais un tamage parfait, donc faites des croquettes, le mieux, c'est de faire les croquettes, pour les animaux, vraiment, voilà, qui envalent le cou, comme le dodo, après faire des croquettes, pour tamer un dodo, ça serait ridicule, pour les dilophosaurus non plus, franchement, les petites bêtes comme ça, pour les bousiers, c'est pas la peine de faire des croquettes, parce qu'ils mangent que de la crotte, voilà, ça c'est clair, donc, après vous voyez, vous avez dodo d'ex, donc ça c'est un bon logiciel, voilà, les croquettes, c'est pas pour les humains, c'est pour les animaux, tout à fait, ouais, ouais, tout à fait, fiers, ça c'est important qu'ils le savent, les croquettes, c'est sûr, donc il n'y en a plus pour longtemps, donc c'est un petit piège sympa, vous voyez, je vais vous montrer, deux fondations, juste deux fondations, vous mettez la porte d'Inno, une fondation à droite, une fondation à gauche, des portes, pour entrer évidemment, là j'en ai pas mis là, des rampes, mais là je n'en avais pas besoin, d'accord, voilà, donc je dépose l'animal là-dedans, par l'aigle, ou par la wyvern, enfin peu importe, et puis là, bon, une fois qu'il est, il est tout au fond, hop, je viens là, je tire à l'arbalète, il vient me charger, bon, hop, je rentre, bon, des fois, quand c'est des gros animaux, voilà, ils nous touchent, donc il faut faire attention, et voilà, et puis une fois qu'il veut prendre la fuite, il vous attaque pas, il vous attaque, là, vous pouvez aller carrément dans l'arène, il est excité, on le voit quand il veut partir, il est bientôt à s'endormir, vous pouvez y aller, il ne va pas vous attaquer, il n'y a pas de soucis, voilà, vous avez vu, de toute façon, avec le loup, il ne va pas attaquer, voilà, donc ça c'est bon, donc il n'y en a plus pour longtemps, là, le tuto se termine, donc comment tu as mis un loup, c'est extrêmement simple, franchement, c'est simple, donc si vous n'avez pas de croquettes, prenez de la viande crue, voilà, c'est ça, il ne faut jamais que le faim, il reste sur sa faim, il ne faut jamais que le loup reste sur sa faim, on va y arriver, alors, s'il n'a plus de nourriture là, et puis il veut manger, vous allez perdre en efficacement, efficacement de l'apprivoisement, efficacité, vous allez perdre de l'efficacité, en train de se fiche de ma poire là, moi le français, ça fait deux, voilà, donc vous allez perdre en efficacité, donc vous mettez, voilà, autant de nourriture ici, et de toute façon, il va manger ce qui lui plaît en premier, c'est-à-dire les croquettes, voilà, sinon vous pouvez la faire, soit aux croquettes, c'est le mieux, après c'est la viande de qualité crue, qu'on trouve dans les brontosaures, dans les serpents, enfin dans plusieurs animaux, sinon vous pouvez le faire à la viande, mais ça sera beaucoup plus long, et vous n'aurez pas un 99% de réussite, pour les compétences, c'est sûr que vous n'aurez pas 34% comme celui-là, vous aurez peut-être 20% ou 10% de compétences en plus, d'accord, sinon le loup là, il est protégé, si jamais on le fait dans la neige, il y a un carnivore qui vient, il vous le touche, là vous perdez en efficacité également, donc voilà, là il a été protégé, il n'y a pas de problème, donc je vais l'appeler tuto en attendant, il faudra que je l'appelle, c'est une femelle avec un L, avec un L, si vous avez un prénom commençant par L, mais il faut qu'il ait aussi un nom masculin, commençant par L, par exemple, je ne sais pas moi, moi je n'en sais rien, je n'ai pas pour l'instant, attends, j'ai Lucas, j'ai Luc, mais en féminin, il n'y a pas Lucette, ouais, Luc et Lucette, par exemple, tu vois, efficacité tout à fait, donc là, la première chose à faire, c'est de mettre le nom, s'il nous demande le nom, ce que je fais, je retourne à son inventaire, je prends les croquettes en plus, sinon il va me les manger, le loup, après on le nourrit avec de la viande crue, tout simple, il n'y a pas de soucis, ne nourrissez pas aux croquettes, parce qu'il y en a un qui m'a dit, je croyais qu'il fallait le nourrir aux croquettes après, pendant qu'il était tamé, non, non, pas du tout, les croquettes, c'est juste pour le tamage, après ça coûte tellement cher, après vous laissez les croquettes, la viande, je veux dire, pardon, ensuite, une fois qu'il est tamé, quand vous êtes à côté, il est toujours en suivi, donc si je m'en vais, va me suivre, d'accord, voilà, il est beau, elle est belle, elle est belle, ça c'est mon animal préféré, ça c'est sûr, ok, t'as fumé la moquette, Pierre peut-être, Lulu, Riri, Lily, Loulou, on n'est pas dans les petits trois cochons, là, Pierre, donc voilà, il est en suivi, donc en suivi, moi ça ne m'intéresse pas, donc on va dans autre option, on désactive le suivi, et il est en attaquer la cible, moi ça ne m'intéresse pas, je le mets en passif, voilà, attaquer la cible, c'est-à-dire que si je me fais attaquer par un animal, et je réponds, lui il va venir m'aider, c'est ça, attaquer la cible, et donc il vient nous aider automatiquement s'il est à côté, en passif, c'est-à-dire si on l'attaque, il ne va pas répondre, si je me fais attaquer, il va rester passif, tout simplement, il va rester abruti comme ça, et moi je préfère, voilà, donc une fois vous l'avez tamé, ben voilà, ça y est, vous montez dessus, il n'y a pas besoin de selle, c'est nickel, c'est voilà, donc on peut courir, on peut faire des bons, regardez, hop, voilà, c'est quand même, je vais le faire avec le cas, vous allez peut-être mieux voir, voilà, je vais faire un bon, c'est beau quand même, c'est génial, génial, hop, voilà, donc ça pour faire les grottes, c'est génial, je vous le recommande, mais il faut un bon loup, franchement il faut un bon loup, et après, voilà, là il y a un animal mort, parce qu'il y a la croix blanche, ça c'est la spécificité, la spécificité de l'ours, du loup, oh là là, c'est un loup qu'on fait, voilà, donc quand le loup, il voit un animal, il le touche, il va avoir une croix orange, c'est ça, orange au-dessus, quand il va être bien touché, il va être jaune, et quand il est mort, il va avoir une croix blanche, mais ça c'est que avec le loup, qu'on peut voir ça, ok, mais ça on verra, à quoi peut servir le loup, et ça je vous le montrerai, dans un prochain tuto, voilà, c'est génial, hop là, terminé, impeccable, et voilà, c'était le tuto, comment tamer un loup, donc j'espère que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous, pour un prochain tuto, ciao, bye bye, 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 – Sous-titrage FR 2021